Bonjour et bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Je t'avais dit qu'on saupoudrerait de temps en temps de mindset et je le fais de plus en plus. Donc aujourd'hui on est sur du mindset, on va muscler ton cerveau. C'est un cercle vicieux. Plus on est faible, ou dans cet état déficient de sérotonine, et plus l'estime est basse. Et si nous n'étions finalement que le produit de réaction chimique ? Je m'intéresse beaucoup aux neurosciences, et plus particulièrement aux neurotransmetteurs. Ça ne parle pas, mais je vais t'en citer quelques-uns de célèbres. La dopamine, la sérotonine, la cétylcholine, la neurodrénaline, le GABA. Vos pensées influent sur vos neurotransmetteurs, et vos neurotransmetteurs influent sur vos pensées. Si bien qu'on finit par se poser la question de l'œuf ou la poule. Qui a été le premier ? Cette vidéo c'est juste pour vous sensibiliser à ce sujet, et pour ça je vais le faire à travers une petite histoire, ce sera beaucoup plus cool. Je vais me servir de l'anecdote du homard, que vous retrouverez dans 12 règles pour une vie, un antidote au chaos de Jordan Peterson. Vous pouvez sans souci analyser cette histoire, c'est-à-dire créer un parallèle entre l'humain et le homard. Les homards vivent au fond de l'océan, ça tu le sais. C'est là qu'ils chassent, ils récupèrent tout ce qui est comestible. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il leur faut un territoire et surtout un abri. Le problème c'est que les homards, ils sont nombreux, très nombreux. Et il leur faut jouer des coups pour avoir un habitat, pour avoir leur nourriture et pouvoir pondre des œufs en sécurité. Si vous prenez plusieurs homards, que vous les mettez sur un nouveau territoire et que vous les observez, vous allez alors découvrir que les homards vont commencer à analyser les lieux, à repérer les cachettes et les habitats pour se protéger des prédateurs. Tous les abris de qualité sont rares et précieux. A votre avis, que va-t-il se passer ? Ils vont s'affronter, je passe les détails des combats même s'ils sont super intéressants. La suite l'est vraiment beaucoup plus. Lorsqu'un homard est vaincu, il va perdre confiance et toute la neurochimie de son cerveau va évoluer. Limite, son cerveau va se dissoudre et un autre cerveau va pousser. C'est juste une image. Il va produire une neurochimie de la défaite, la neurochimie du loser. L'assurance ou la crainte dépendent chez eux de neurotransmetteurs, la sérotonine et l'octopamine. La défaite fait chuter la sérotonine et augmenter l'octopamine. Donc si vous prenez le vainqueur d'un combat, il va produire énormément de sérotonine. L'observation continue et on s'aperçoit que les homards dominants ont évidemment le meilleur emplacement. Voient les meilleures femelles venir se faire prendre et bénéficier de la protection de l'habitat. Transposons aux humains. Un niveau de sérotonine bas chez les humains se traduit par moins de sensations de bonheur, plus d'angoisse, plus de maladies, une espérance de vie plus courte. C'est simple, on est plus faible. C'est un cercle vicieux. Plus on est faible, ou dans cet état déficient de sérotonine, et plus l'estime est basse. On crée ainsi nos conditions de vie comme le homard. Mauvais habitat, mauvaise nourriture, on n'intéresse personne. Bref, on se retrouve en bas de la hiérarchie. A l'inverse, avec un statut d'ILV, le régulateur, si on part du principe qu'on a un régulateur intérieur de notre estime, il va partir du principe qu'on a un entourage fort, que les gens s'intéressent à nous. Le changement devient une opportunité et plus une catastrophe, on a de l'assurance. Alors cette vidéo, cette petite histoire sur les homards, va peut-être vous donner envie de vous intéresser à la neurochimie de votre cerveau. Les neurosciences ont fait des avancées spectaculaires depuis quelques années dans la compréhension du cerveau. Il est possible d'influencer ces neurotransmetteurs, et ça c'est génial. C'est possible de mettre en place des habitudes quotidiennes qui vont être destinées à favoriser les bons neurotransmetteurs. Intéressant, non ? Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un régulateur. L'auteur parle de régulateur reptilien. Si vous vous tenez avachi, les épaules tombantes, vous marchez en gardant le bas, vous serrez la main mollement, en regardant même pas votre interlocuteur. Si vous vous présentez comme vaincu, comment, à votre avis, va agir votre régulateur ? Le simple fait de soutenir droit, de bomber le torse, et pas pour frimer, va améliorer votre capteur. Dans la série des 30 jours, 30 conseils pour augmenter sa testostérone, cette vidéo. Comment la position du super-héros va augmenter votre testostérone ? Je faisais déjà allusion au fait que se tenir ainsi augmentait légèrement les taux de testostérone. Tu vois que tout est lié. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets-moi un gros pouce en l'air pour faire connaître la chaîne, et un petit commentaire pour me dire quel genre de homard tu es. Sous la vidéo, tu peux rejoindre l'académie, et d'autres choses que je te laisse découvrir. Deviens chaque jour une meilleure version de ton nom. Sous-titrage ST' 501